On a commencé, Roland et moi, ce matin, autour de 6h30, 7h, on a commencé à aller rencontrer les gens du comté d'Argenteuil. Je peux vous dire une chose, il y a juste Roland Richer qui peut battre le Parti libéral de Jean Charest dans l'élection partielle. C'est très important, ça. Si on veut battre le Parti libéral de Jean Charest, il faut voter pour Roland Richer. Je vais vous dire, il est très aimé, M. Richer. Je pense que je ne vous apprends rien, vous autres, les journalistes du coin, il est très aimé, il est très connu. Les gens, spontanément, se rappelaient du temps où il était directeur de l'école, où ils étaient allés. Il y a une dame qui a dit, vous m'avez aidé du temps où vous étiez orthopédagogue, puis là, c'est moi qui va vous aider. Elle a dit ça, hein? Elle attendait au Tim Hortons pour aller chercher son café. Alors ça, c'est très important. Roland Richer, c'est un homme qui est respecté. Je pense que les gens savent que c'est un homme qui est honnête, c'est un homme qui est bon. Puis là, ils ont la chance de l'élire comme député. Puis moi, je vais vous dire, j'ai un message pour les gens du comté d'Argenteuil. Manquez pas votre coup. Les Québécois vous envient, vous avez la chance, vous, d'Argenteuil, d'envoyer un message au gouvernement Charest. C'est tous les Québécois qui aimeraient ça avoir la chance de voter. Le 11 juin prochain, parce que les gens, ils veulent du changement. Un matin, là, c'était clair, là, au Tim Hortons, le monde qui faisait la file, là, quand Roland leur parlait de changement, il disait, mon Dieu, il est-tu à 7 ans, il est-tu à 7 ans? Alors, les gens d'Argenteuil ont une chance que les Québécois, que tous les Québécois leur envient. Vous avez la chance d'Argenteuil d'envoyer un message au gouvernement Charest, manquez pas votre coup. Envoyez un message, votez Roland Richer, parce que c'est le seul qui peut battre le Parti libéral de Jean Charest dans Argenteuil. Merci. 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 Merci.